Dix ans. Nous avons dix ans pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Vous le savez, la COP26, cette 26e Conférence des Nations Unies pour le Climat, se déroule en ce moment même à Glasgow. Tous les dirigeants du monde sont réunis face à l'urgence de la crise climatique et des lourds dangers qu'elle fait peser sur le devenir même de la civilisation humaine. Nombre d'entre eux, chefs d'État de grande puissance, parlent beaucoup d'écologie. Mais en fait, ils agissent peu. Ce n'est plus possible. L'heure est à passer de la parole aux actes. Vous le savez, le gouvernement français a été jugé coupable d'inaction climatique. Et le Haut Conseil pour le Climat a même souligné à plusieurs reprises les manques de la politique du gouvernement, ainsi que la nécessité de changer le système économique en profondeur. Au niveau mondial, les engagements actuels des États ne permettront au mieux que de réduire de 7% les émissions en 2030 par rapport à 2020. Or, il faudrait faire 7 fois plus d'efforts pour respecter les 1,5 de réchauffement. C'est dire que la marche est encore très haute. Alors, dès à présent, engageons une vraie révolution écologique et sociale. Cela doit être notre ambition commune. Et ce que nous portons avec la délégation du PCF ces jours-ci à la COP26, c'est cela. Notre premier objectif, il est clair, c'est viser une empreinte carbone nulle le plus rapidement possible. Et sortir des énergies fossiles. Bâtir la France des jours heureux, c'est agir pour que l'enjeu écologique irrigue toutes les décisions politiques, comme une véritable colonne vertébrale de l'action politique. C'est imaginer une société où le système productif, ainsi que tous nos actes quotidiens, nos habitudes de consommation, de déplacement jusqu'aux grandes structures du pays, soient pensées pour limiter notre impact climatique. Cela impose de s'attaquer au capital, aux logiques de profit, à ce système qui exploite l'être humain, le vivant et dégrade notre planète. Au grand mot, les grands remèdes. Dans la lignée des recommandations du GIEC, je vous propose la construction d'un pacte pour le climat et l'emploi de 140 milliards d'euros par an, financé par la Banque centrale européenne, les grandes multinationales et le budget de l'État. Ce pacte vise à dégager des moyens publics importants sur le long terme pour transformer notre économie, relocaliser les productions, pour planifier nos investissements dans des secteurs qui émettent beaucoup de CO2, comme l'alimentation, le logement, les transports, l'énergie. Pour nous, oui, il est urgent d'investir avec un plan d'investissement pour les transports peu polluants et la gratuité des transports en commun, pour faire passer la part du fret à 30% du transport de marchandises dans notre pays, pour rénover 500 000 logements par an, pour nationaliser EDF et ENGIE, afin d'avoir un mix énergétique décarboné pilotable et public. Il faut agir pour créer 100 000 km de pistes cyclables et pour la protection de la biodiversité et la promotion de l'agroécologie. Notre ambition, c'est aussi de remettre en cause les traités européens, la concurrence libre et non faussée, les traités de libre-échange dont le bilan est catastrophique, pour le climat, pour le vivant, comme pour nos emplois. Nous préférons nous investir fortement dans des services publics, y compris européens, dans la coopération entre États, dans la relocalisation en France et en Europe de notre industrie, de nos moyens de production. Ce combat pour le climat, pour le vivant, est indissensiable de notre engagement pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, entre chaque citoyen, quelle que soit son origine, sa culture, son genre, sa religion. Nous voulons produire différemment et travailler en donnant du sens à notre activité professionnelle. Nous voulons travailler moins pour travailler mieux et participer aux décisions qui nous concernent jusque dans les entreprises. Nous ne gagnerons pas la bataille pour le climat sans éradiquer le chômage. et la pauvreté. Nous voulons les mêmes droits pour toutes et tous et permettre à chacun de vivre dignement. Ce n'est pas aux classes populaires, aux classes moyennes, de payer le prix de ces nécessaires transformations. 50% des émissions de CO2 provient des 10% les plus riches. C'est à eux de participer en priorité à l'effort et modifier leur comportement. C'est une question de justice sociale. Avec nous, nous triplerons l'ISF, nous triplerons l'impôt sur les sociétés multinationales pendant deux ans et nous mènerons une lutte implacable contre l'évasion fiscale. Oui, candidat à la présidentielle, nous avons décidé de nous engager pour une révolution sociale, écologique, féministe et de proposer ce pacte clair, ambitieux, à la hauteur du défi climatique à relever. Soyons nombreux ce samedi 6 novembre, lors de cette journée de manifestation et jusqu'à ce que nos objectifs soient atteints, car c'est ensemble que nous parviendrons à imposer ces propositions. Oui, c'est possible si nous décidons ensemble de relever le défi des jours heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada